Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois qu'il faut que vous ayez en tête qu'il y a des effets d'interaction très forts entre l'univers politique et l'univers médiatique. C'est-à-dire que dès lors, si vous voulez, par exemple, que l'univers politique est focalisé sur une autre question, ça a été par exemple le cas avec la crise, vous avez certains thèmes qui disparaissent ou en tout cas déclinent. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que les médias vont moins parler de faits divers, ils continuent à en parler, mais comme, bonso modo, les grandes déclarations politiques ne sont pas sur cette thématique, généralement, ça a un effet un peu moindre. Avec une dimension qui est un peu intéressante, c'est-à-dire que le fait que l'insécurité soit devenue une thématique politique très forte, ça ne concerne pas que la France. On retrouve exactement des phénomènes similaires en Grande-Bretagne, en Belgique, en Espagne dans une moindre mesure, ou aux États-Unis, bien sûr, mais pour des raisons différentes à chaque fois, d'accord ? Bon, et un des problèmes de la question de l'espèce d'escalade politique sur la sécurité, c'est qu'à un moment donné, ça, c'est ce que j'ai travaillé, vous avez une déconnexion complète entre la réalité, si vous voulez, de ce que peut être la violence, de ce que peut être la délinquance, entre la réalité de ce que peut être le traitement local de ces questions, c'est-à-dire ce que fait un élu local confronté à des désordres sur son territoire, et les discours politiques qui sont adoptés, y compris les lois qui sont adoptées. Bon, quelqu'un le mentionnait, je crois que c'est toi qui le mentionnais au début, à un moment donné, faire campagne sur l'insécurité, c'est donner, c'est prendre une loi nouvelle à chaque fait divers nouveau. Bon, les États-Unis, ils sont allés très loin là-dessus, vous avez y compris des lois qui portent les noms des victimes. Les lois Meghan, par exemple, qui sont des lois d'une petite fille qui avait été violée par un multirécidiviste, je dirais, sont des lois qui, aujourd'hui, portent le nom de la petite fille. Bon, nous, ici, on a une jogeuse qui est violée par, tant pour moi, là-dessus, c'est pas drôle, donc évidemment, on fait immédiatement une loi. Un policier se fait tirer dessus par un malfaiteur, on fait une loi pour protéger les policiers. Je vous assure, lisez le code pénal, les policiers ne sont pas particulièrement exposés au fait qu'on puisse leur tirer dessus impunément. C'est plutôt l'inverse. Enfin, je dirais, quoi qu'il advienne, on n'a pas attendu 2012, vous voyez, pour que des policiers soient protégés et qu'on leur tire dessus. Les plus vieilles mesures du code pénal, vous voyez. Non, je crois que, enfin, on peut, de toute façon, pas raisonner, si vous voulez, c'est pas une affaire ou un traitement médiatique qui va faire basculer un électorat. La question, si vous voulez, du vote, une émotion encore très compliquée, très hétérogène, et vous n'avez pas de basculement, comme ça, d'un pan d'un électorat. Ça et là, quelqu'un peut avoir, effectivement, fait cette campagne, mais ce n'est pas dissociable, vous voyez, un fait divers ne... Généralement, quand il y a une campagne médiatique sur un fait, ça résonne avec des gens qui sont déjà prêts à recevoir ce discours et qui, donc, déjà, ont une opinion sur cette question-là. C'est la tentative de dire, les mosquées sont avec François Hollande, Tariq Ramadan a appelé, etc. Tous les gens qui, effectivement, voient dans l'islam une menace, etc. Mais ces gens-là n'avaient vraiment pas besoin de ça pour voter, pour qui ils allaient voter. Généralement, c'est ça, si vous voulez, cette question. Alors, pourquoi la question de la sécurité est devenue une question politique ? Alors, j'essaie de consacrer un bouquin à ça, donc je vais répondre brièvement, si vous voulez, par cette question, mais retenez qu'il y a des logiques endogènes au monde politique qui vont jouer sur cette question-là. Si vous voulez, il y a la convergence de deux mouvements politiques. Un mouvement de politique locale, c'est-à-dire des élus locaux confrontés à des désordres. Bon, ça, c'est un premier point. Ils vont essayer de bricoler localement pour gérer ces questions. Et une préoccupation au niveau des arènes centrales, des principaux partis politiques, qui est la désaffection des milieux populaires pour la politique. Les milieux populaires ne votent de moins en moins. On atteint 50% en moyenne d'abstention, plus 20% à peu près de gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, plus, dans certains quartiers, 20% d'étrangers non communautaires qui n'ont pas le droit de vote. C'est vraiment des chiffres très très faibles. Donc, montée de l'abstention et montée du vote Front National qui, dans les années 90, faisait explicitement campagne sur l'immigration, bien sûr, mais aussi l'insécurité. Et donc, vous avez le point de rencontre, si vous voulez, c'est des élus locaux qui sont à la fois des députés, qui sont députés maires, qui vont, si vous voulez, se revaloriser dans leur parti en disant « Nous, on peut reconquérir les votes populaires sur le terrain de l'insécurité. » Vous avez des gens de droite. Je pense à Cardo, je pense à Etoré, je pense, pardon, à Cardo, je pense à Amel, député maire de Dreux, des gens comme ça. Vous avez des gens à gauche, Etoré, Omureau, un certain nombre de gens. Et ça va fonctionner parce que, précisément, il y a des gens de droite et des gens de gauche. Aussi longtemps que vous n'avez que des gens de droite qui parlent de sécurité, ça ne peut pas se développer, ça ne peut pas devenir un thème de société. Ça reste un thème de droite. C'est dès lors que, si vous voulez, vous avez des gens... C'est pour ça que le virage au parti socialiste est très important, parce qu'il va permettre à cette question de devenir une question sociale d'importance. Des fausses impertinentes. Alors ça, c'est quelque chose qui marche très bien aussi dans le débat médiatique. Ça marche sur l'économie, ça marche sur tout un tas de choses. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'émission de Michel Field, mais vous avez des invités qui sont des invités commodes. Par exemple, à un moment donné, vous avez un mouvement qui va très très bien fonctionner dans les années 90, qui s'appelle Stop la violence. La violence, c'est un mouvement qui est un mouvement dont on ne peut pas reprocher aux gens qui y ont participé de quelconque mauvaise foi, ces gens qui se sont engagés sincèrement là-dessus. Mais c'est un mouvement qui est fondé par un journaliste, qui s'appelle Christophe Nick, qui montre, si vous voulez, une mobilisation parfaitement conforme aux mobilisations médiatiques. Alors, ça veut dire que, grosso modo, vous n'avez aucune revendication de fausses. C'est des jeunes qui... C'est créé après la mort d'un jeune qui a été poignardé par une bande rivale. Et ces jeunes disent, il y en a marre de la violence. On ne peut pas leur reprocher. Et puis, ils disent aussi, oui, mais bon, ils voudraient aussi du boulot, tout ça. Et puis, Henri Christophe Nick dit, non, le boulot, tout ça. Alors, intéressant. Et donc, à la fin, vous avez une charte, si vous voulez, qui dit, bon, il y en a marre de la violence. C'est très bien. Ils vont être reçus... Alors, à l'époque, on est dans un contexte très particulier. Il y a Jean-Pierre Chevènement, qui est ministre de l'Intérieur, et Elisabeth Guigou, qui garde des Sceaux. Et vous avez une querelle très dure entre les deux. Et vous avez Claude Bartholone, qui est au milieu, qui est le ministre de la ville, qui a perdu tous ses pouvoirs. On a d'ailleurs oublié de nommer, en juin 1997, on a oublié de nommer le ministre de la ville. On l'a nommé un an plus tard, en mars 1998. On avait oublié qu'il fallait un ministre de la ville. Et donc, ce pauvre Claude Bartholone ne peut rien faire. Donc, il essaie d'exister. Et donc, il crée des assises de la ville. Et il invite, il reçoit, si vous voulez, ces jeunes. Donc, il va participer à Nova Magazine, à Radio Nova, un débat avec eux. Il les reçoit en grande pompe. Ils sont reçus par le Premier ministre, tout ça. Et c'est parfaitement, vous voyez, la mobilisation conforme. C'est-à-dire des gens, vous voyez, qui vont dire « Ah ben oui, il y en a marre de la violence. » Jean-Pierre Chevènement dira « Je suis tout à fait d'accord avec ces jeunes. » Ils ont raison, il y en a marre de la violence, etc. Bon, d'un côté, vous avez le mouvement de l'immigration et des banlieues, par exemple, qui est moins reçu sur les plateaux de télévision, par exemple. Et Stop la violence sera, par exemple, à l'émission de Michel Field, « Vous avez demandé la police. » Et quand on demandera au journaliste après, il dit « Mais ça ne s'est pas très bien passé. » Il dit « Ben non, ils n'étaient pas très punchy. » Ben non, évidemment, ils n'étaient pas très punchy. Ça, c'est typiquement les faux impertinents. Alors, y a-t-il trop d'étrangers en France ? Sans aucun doute. Non, je rigole. Non, c'est pas... Je pense que ce genre de choses, si vous voulez, est à resituer. Typiquement, en Pujadas, là, c'est la chambre d'écho, si vous voulez, d'un débat. Et là, il pense qu'il pose une question qui va embarrasser le candidat, en disant « Ben finalement, voilà, l'immigration... » Vous avez une campagne qui, entre deux tours, bascule complètement sur le terrain de l'immigration. Complètement. Et pensez que c'est... Je crois qu'il y a cette dimension... Je parlais tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit, je l'avais écrit en tout cas. Il y a des digues qui sautent. Je veux dire, dès lors que vous dites « L'insécurité, c'est la principale préoccupation des Français », je dirais « Ben, vous n'avez plus besoin de travailler au niveau détective pour parler de ça. » Il y a des digues morales qui sautent. C'est-à-dire que des grands journalistes qui, jusque-là, pensaient que quelque chose était indicible, était indigne, ça devient digne. Et dès lors que vous êtes engagés sur une campagne électorale qui fait, à ce point, si vous voulez, effectivement, de dire qu'entre les deux tours, il y a tout un tas de digues qui ont sauté. Je crois qu'on peut le dire. Il y a un tas de digues qui séparaient la droite de l'extrême droite, qui était toute l'histoire du gaullisme RPR traditionnel à voler en éclats durant cette campagne. Il y a tout un tas de raisons sociologiques à ça. Il y a des raisons stratégiques aussi. Et je crois que Pujadas, finalement, repoupe ça. Et en disant « Je vais faire le malin, tiens, je vais faire un truc, ça va l'embarrasser. » Effectivement, on ne peut rien répondre à cette question. Alors, la question de l'immigration, enfin, immigration, violence, etc. D'abord, le premier élément, c'est qu'est-ce qu'on sait sociologiquement du lien entre immigration et délinquance ? Les étrangers sont plus souvent en prison que les nationaux. Il y a bien une raison. Elle est simple. Elle est génétique. Non, c'est pas vrai. Elle n'est pas génétique. Pourquoi y a-t-il plus d'étrangers dans les prisons ? D'abord, en réalité, je vais vous dire une grossièreté et après, je développe. La grossièreté, c'est que il n'y a pas de différence dans le taux de délinquance entre les étrangers et les nationaux. Pourquoi ? D'abord, parce que les étrangers sont, le premier élément qui est très important, plus volontiers des hommes jeunes que la population nationale. Les migrants sont plus facilement des hommes jeunes dans la force de l'âge que des femmes âgées, par exemple. Premier élément. Donc, si vous mesurez les étrangers, il faut mesurer la délinquance des étrangers à population nationale équivalente. Évidemment, je vais vous apprendre quelque chose, mais les grands-mères non-agénaires sont moins délinquantes qu'en s'agissant, en tout cas, de ventes de... Quoique, arsenic et vieille dentelle nous renvoient à tout un tas de choses. Généralement, moins qu'un jeune homme dans la force de l'âge. Pour vous donner quand même une idée des taux de victimation, je dirais que vous avez de l'ordre, si vous voulez, de 1 à 400, la possibilité d'être agressé, est de 1 à 400 entre une personne âgée et un jeune homme qui sort dans les bars le soir et qui boit. Si vous êtes un jeune homme qui sort dans les bars le soir, vous avez 400 fois le plus de chances de vous faire taper dessus que si vous êtes une grande mère. C'est quand même des choses importantes. Donc, il faut rapporter la population égale. Il faut enlever les délits qui sont les délits liés spécifiquement au fait d'être étranger. Vous êtes sans papier, vous êtes en prison. Les étrangers font plus facilement des faux papiers que les nationaux. Il y a tout un tas de délits qui sont liés effectivement au fait d'être sans papier. Donc, il faut enlever ça. Bon, dernier point, un élément qui n'est jamais pris en compte, parmi les étrangers incarcérés dans les prisons françaises et réprimés par la justice française, il y a aussi tous les touristes. Ben oui, vous êtes touriste norvégien à Paris et vous piquez un portefeuille, vous vous faites arrêter, vous êtes jugé en France comme on est dans les statistiques françaises. Donc, en réalité, si vous voulez, vous avez un flux de migrants qui s'appellent les touristes qui est absolument considérable par rapport, si vous voulez, à la population qui vit dans le pays. Vous savez, donc, en réalité, les migrants n'ont pas de propension à la délinquance plus importante que les autres. C'est quelque chose d'important. Alors, il n'empêche, dernier point, que si vous êtes étranger, vous avez plus de chances d'être plus sévèrement puni par la justice qu'un national. La même chose est tout à fait importante. Si vous êtes marginalisé, vous avez plus de chances d'être puni que quelqu'un qui ne l'est pas. Bon, et il s'avère que la structure sociale étant ce qui est dans notre pays, si vous êtes étranger, et notamment étranger récent, vous avez plus de chances d'être marginal que si vous êtes installé depuis la plus longue date. Ce genre de choses sont des événements tout à fait importants. Donc, n'allez pas croire certains débats qui ont eu lieu récemment sur, c'est anthropologiquement, les peuples de la savane ou les peuples des forêts qui sont plus délinquants que d'autres. Je n'ai rien contre le lieu de Lagrange, mais quand même. Donc, c'est le premier élément sur la question des étrangers. L'élément, c'est finalement que vous dites que l'insécurité a augmenté, le sentiment d'insécurité existait. Qu'est-ce qu'on sait, finalement, de cette question de l'insécurité ? Qu'est-ce qu'on a comme élément pour juger de cela ? Un sentiment d'insécurité, c'est à voir avec les peurs. Peurs individuelles, peurs collectives, bon, peurs individuelles, peurs des araignées, peurs des parkings, peurs d'un certain nombre de choses, vous avez beaucoup de peurs. Là, on est sur des peurs sociales. L'insécurité, c'est quelque chose qui fonctionne, si vous voulez, de toute manière, de manière déconnectée, si vous voulez, y compris l'évaluation des courbes de délinquance. Le sentiment d'insécurité, je dirais, il est très largement... Comment d'abord, qu'est-ce qu'on sait du sentiment d'insécurité ? Comment on mesure le sentiment d'insécurité ? On fait un sondage, et on dit, est-ce que vous vous sentez en insécurité ? Alors, évidemment, ça, c'est très fort, on s'est rendu compte que quand on a une campagne médiatique sur l'insécurité, généralement, les gens se sentent plus en insécurité que quand il n'y a pas de campagne médiatique sur l'insécurité. Bon, voilà, grand acquis scientifique, on a progressé, on est contents. Bon, mais après, qu'est-ce que ça veut dire, concrètement ? Concrètement, si vous voulez, on est très embêté, le sentiment d'insécurité, en réalité, c'est ce qui sert, ce qui est invoqué, si vous voulez, par des hommes politiques qui veulent agir sur l'exemple de sécurité. Ce qui n'empêche pas qu'il existe des tensions sociales réelles sur des quartiers entre des groupes différents. Que des personnes âgées, et vous avez notamment les 30 ans de crise économique qu'on connaît, la crise, elle n'a pas démarré pour les plus jeunes en 2008, je suis une génération qui est née avec la crise, donc il existe depuis en tout cas un bon moment, les fossés qu'ont creusé, si vous voulez, la crise économique depuis 30 ans dans les milieux populaires, je dirais, font qu'il existe des tensions qui n'existaient pas nécessairement auparavant. Entre vieux et jeunes, entre vieil ouvrier étranger et jeune de seconde, troisième, quatrième, même génération, y compris son fils. Parce que c'est tout simplement des univers qui se sont défaits. Le monde ouvrier et ses structures d'encadrement s'est complètement défait. Donc là, évidemment, vous touchez non pas du sentiment, vous touchez, vous voyez, à des relations sociales qui sont concrètes. Et en réalité, c'est ça qu'il faut travailler. Vous avez un très beau texte de Stéphane Beau et Michel Pialou en retour sur la condition ouvrière pour comprendre le racisme qui peut se développer dans une chaîne à Sochaux-Montbéliard, sur les chaînes. C'est-à-dire les tensions qu'il peut y avoir entre des jeunes intérimaires, deuxième ou troisième génération, et des vieux ouvriers gaulois. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que ce n'est pas un racisme qui serait un racisme, alors le vieux racisme, on pourrait dire, intellectuel des partisans de Gobineau qu'on peut retrouver dans certains secteurs du 16e renditionnement parisien, quelques vieilles familles morassiennes, maintenues. Il y en a quelques-unes, mais ce n'est pas du tout ce type de racisme. C'est un racisme qui se développe sur les questions. Alors, il montre très subtilement comment ces jeunes intérimaires qui sont payés à la tâche accélèrent les cadences. Et les vieux, au contraire, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essaient de freiner les cadences. Et le syndicat défend ceux qui freinent les cadences. Et ces jeunes intérimaires ne comprennent pas pourquoi les vieux qui sont protégés et qui sont post-fix freinent des cadences alors qu'eux, ils sont payés au fait qu'ils les accélèrent. Et là, vous êtes au cœur d'un conflit de travail qui va trouver des formes de traduction raciste. Et ça, on est vraiment sur des choses beaucoup plus intelligentes que des sentiments ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une volonté de diviser ? Vous voyez, le véritable élément, je crois que c'est ces lignes de partage qui sont, qui aujourd'hui, sont des éléments structurants. Est-ce que, si vous voulez, les médias veulent diviser les uns les autres ? Je ne crois même pas qu'il y ait une volonté, ça supposerait qu'il y ait des gens en capacité de prendre des décisions. Là, en l'occurrence, je crois qu'on est beaucoup plus, sur des logiques, et c'est ce qui est sans doute terrible, c'est qu'on est sur des logiques lourdes de fonctionnement de l'univers médiatique. C'est-à-dire que, si vous interrogez individuellement des journalistes, tous se défendent véritablement de vouloir stigmatiser qui que ce soit. C'est très rare, vous allez très rarement tomber sur un journal qui va dire « Oui, oui, moi, je n'aime pas les jeunes de Cité. » Non, non, au contraire, non, je montre ce qu'ils font. D'ailleurs, on a filmé une MJC où il y a des jeunes qui font du rap. Et ils ne voient pas même qu'en disant ça, ils contribuent. Si vous voulez, le racisme le plus fort, c'est le racisme social, en réalité. Le racisme social, il est bien plus méconnu que l'autre. Tout simplement, c'est projeter ses propres jugements de valeur sur ce qui est bien et ce qui est mal sur d'autres univers sociaux dans lesquels les normes sont différentes. Et ça, je crois, vous voyez, dès lors que vous évacuez l'idée qu'individuellement, les gens ne sont pas des sales cons racistes, grosso modo, il faut donc s'intéresser aux logiques structurelles dans lesquelles ils ont pris. dynamique d'entreprise dont vous parlez, ça donne des choses complètement délirantes, alors que racontent certains dans des travaux sur le journalisme que moi, j'ai pu expérimenter. Je me souviens d'une jeune stagiaire de France 2 qui m'appelle et qui dit « Voilà, c'est très simple, pour demain, on doit faire un reportage sur les trafics d'armes dans les banlieues. » Et donc, je mets la place de cette jeune fille qui doit, pour le lendemain du 13h, faire un reportage sur les trafics d'armes dans les banlieues. Bonjour, vous vendez des armes ? Ah oui, ça m'intéresse, je peux filmer parce que c'est pour demain, c'est pour... Je ne sais pas, je... Et on se dit « Mais c'est juste imprensable. » et vous avez tout un tas de récits sur comment tout ça est mis en scène, enfin, comment tout ça, c'est des logiques professionnelles. Alors qu'évidemment, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Évidemment, ça ne va pas sortir quelque chose de bon. Alors, ça donne des bidonnages, des faux trafics d'armes parce qu'on n'a rien trouvé d'autre, parce que ça donne, évidemment, des visions complètement délirantes. Bon, je crois qu'il faut s'intéresser... Il y a tout un tas de gens, moi, je ne suis pas un spécialiste des médias, il y a tout un tas de gens qui travaillent profondément sur les logiques ordinaires du fonctionnement médiatique. Mais, en tout cas, je dirais, dès lors que ces logiques ne sont pas mises en question, effectivement, on est condamné, c'est-à-dire que je crois que c'est un autre des éléments que porte très largement la crimine, dès lors qu'on ne réinstaure pas une réflexion démocratique sur la question des médias. C'est-à-dire, y compris à l'intérieur même des entreprises de presse de se réapproprier les formes du travail journalistique. Je dirais, on est condamné et les médias peuvent signer les chartes des déontologies qu'ils veulent. Il y a des milliers de chartes où on dit on ne va pas stigmatiser les gens, on ne va pas... Alors, vous gagnez des choses. Je ne veux pas dire qu'on ne gagne rien. On ne dit plus, nécessairement, un jeune franco-algérien a volé une mobilette. On dit un jeune. C'est généralement de dire à peu près la même chose. Mais, je ne vais pas dire que ce n'est pas une avancée qu'on ne le dise plus. C'est bien qu'on ne le dise plus. Mais, effectivement, dès lors que vous n'avez pas cette réappropriation, je pense, du débat démocratique à l'intérieur même des structures de presse, ce qui veut dire mettre en question la question de la hiérarchie dans les structures de presse, ce qui veut dire mettre en question sans doute la propriété de la question de la presse, ce qui veut dire les possibilités des contre-pouvoirs à l'intérieur même des rédactions, etc. Je crois que cette question, elle est condamnée à se répéter une et autre fois. sachant que ce que je décris sur l'insécurité est vrai sur l'ensemble du traitement de l'actualité politique, économique et sociale. Alors, je crois qu'il y a, si vous voulez, je ne vais pas vous donner une liste, une biographie à la fin. Il y a des journaux qui sont plus sérieux que d'autres dans ce qu'ils font. D'accord ? Il y a Le Monde Diplomatique, il y a des choses sérieuses, il y a certains journaux sur lesquels vous avez des choses qui sont sérieuses à Crimède, il y a des choses très intéressantes etc. Je crois qu'il y a des médias, après, ce n'est pas une question de se fier ou de ne pas se fier. Je crois que ce qui est plus important que ça, c'est d'apprendre à lire les médias. C'est d'apprendre, si vous voulez, parce que, sauf à vous dire, bon, le média d'information générale qui dit la vérité, je pense que ce n'est pas ça. Il n'y a pas de vérité. Il faut comprendre les logiques du travail journalistique, comprendre ce qu'un journaliste met dans l'article, c'est-à-dire apprendre à le décrypter. Je crois, tout simplement, ce n'est pas inintéressant d'écouter un économiste de banque dire ce qu'il pense de la crise. Dès lors, vous savez que c'est un économiste de banque. Il a un point de vue situé socialement. Ce point de vue situé socialement, il n'est pas dans un no man's land social. Il défend des positions. Dès lors, vous savez que des gens défendent des positions, vous pouvez accepter ce qu'ils disent. vous savez qu'il y a des intérêts qui sont à l'effet. Je crois que le média qui vous dira ce qu'il y a, ça n'existe pas et sans doute ça ne pourrait pas exister. C'est ce que j'ai décrit tout à l'heure sur la composition des plateaux. Après, c'est notre débat. Mais vous avez complètement raison. Il faut quand même juste un point là-dessus. Il y a un abandon ou en tout cas, pensez que l'histoire du mouvement ouvrier ne s'est jamais séparée de la construction de modes alternatifs d'informations ouvrières. Lorraine-Cœur d'Acier, la première chose qu'ont fait les métallurgistes Lorraine quand il y a eu les radios libres, c'était de fabriquer leur propre radio. Les journaux comme l'Humanité à l'origine, c'est des journaux qui étaient conçus non pas pour prendre le point de vue du patron et le point de vue de l'ouvrier et dire on va faire un mélange des deux. Ce n'est pas ça du tout. C'est à un moment donné d'assumer des médias. C'est-à-dire que tout mouvement social peut assumer ce type de médias. Et si vous regardez les mouvements récents qui ont pu se développer qu'il s'agisse d'Occupa Wall Street, qu'il s'agisse du 15M en Espagne, etc., c'est précisément des organisations qui ont pris bien soin de prendre des grosses précautions par rapport à un certain nombre de médias et de produire leurs propres médias et leurs propres diffusions de ce qu'ils avaient à dire. Donc c'est tout à fait important. Vous soulignez le point de l'inégalité de la répartition dans les médias qui est tout à fait central. C'est un point sur la question du racisme d'État. Je vous suggérais de la xénophobie d'État. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des formes de xénophobie d'État qu'on a vu fleurir, alors qu'ils sont plus ou moins explicites selon les moments. Pardon ? Oui, elle n'est pas simplement française. Je vous assure que la xénophobie d'État, et si vous travaillez par exemple sur la question d'asile ou de migrants, vous retrouvez des formes de xénophobie d'État très puissantes, je dirais, dans notamment les travaux sur toutes les questions sur la nationalisation, sur les papiers. Vous avez des discours politiques qui visent à fomenter la peur de l'étranger. Ça, c'est très clair. Vous avez certains partis politiques qui se sont fait des spécialités là-dessus. Vous avez d'autres partis politiques qui se sont fait moins des spécialités là-dessus, mais qui, sur un certain nombre de pays, ont réussi à prendre le dessus. Ce qui est très important, si vous voulez, un des effets en France qu'a eu le Front National, et pas le Front National il y a 15 jours, le Front National depuis le début des années 80, ça a été de déplacer une ligne de clivage de l'univers politique qui était grosso modo une sorte de ligne de clivage sociale, riche-pauvre, divisé pendant grosso modo pratiquement 100 ans le champ politique français, travail versus capital, cette ligne de fracture traditionnelle, ils ont réussi à la faire glisser sur un critère français-étranger. C'est-à-dire que même les partis les plus hostiles à ce type de clivage sont obligés de se positionner sur cette question. Et ça, c'est sans doute quelque chose qui est effectivement très 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 fort. Je ferais juste une nuance par rapport au bouquin de Mathieu, que vous connaissez bien et que Mathieu Rigouste sur l'ennemi intérieur. Il n'y a pas une transposition aussi directe qu'il suggère de la question de la gestion de la casse-bas d'Alger sur la gestion des banlieues. Parce que ne serait-ce que la casse-bas d'Alger est un savoir militaire, etc. Il y a des formes. C'est la grande difficulté de comment est-ce qu'on travaille la question du colonialisme et du post-colonialisme ? C'est à la fois il y a des rémanences colonialistes. Dans la police, par exemple, c'est très intéressant de voir que la question coloniale a été très présente dans la police française pendant longtemps. Pourquoi ? Pour la simple raison que la principale vague de recrutement policier en France, ce sont les années 50. C'est la guerre d'Algérie. C'est là qu'on recrute massivement des policiers. Comment on recrute ces policiers à l'époque ? Il fallait qu'ils aient une seule vertu. C'est qu'on soit sûr qu'ils ne sympathiseraient pas avec les Algériens en France. Dans le contexte de situations de troubles coloniaux puis de guerres coloniales, on voulait être sûr que ces policiers étaient tout sauf sympathisants du FLM. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va recruter massivement des gens racistes et qu'à l'époque, comme c'est très difficile de recruter des policiers, on va recruter le tout venant. Des petits délinquants, des malfrats, tout le monde. Et ça, ça va donner quoi ? Ça va donner structurellement à la police, pratiquement jusqu'au début des années 80, des comportements de racisme institutionnel extraordinairement puissants. C'est-à-dire que les plus jeunes, ceux qui rentrent, sont confrontés à des anciens qui sont racistes, qui n'aiment pas les Arabes, etc. Et ça va conduire aussi également la police à avoir, durant cette période-là, des comportements très limites, je ne vais pas dire très limites, mais carrément hors la loi. Vous avez, à cette époque-là, le comportement de la police qui est tout simplement pour certains d'entre eux des malfrats. Prostitution, enfin, proxénétisme, vous avez tout un tas de policiers qui sont mouillés dans des affaires de proxénétisme, de vol, l'alcoolisme est extraordinairement répandu dans la police, etc. Vous avez une réforme massive au début des années 80, précisément, pour essayer de changer un peu tout ça. Alors, vous souvenez le sketch de Coluche, sur la police, genre, dans tous les commissariats, il y en a un qui ne boit pas, voilà, tout ça. Mais c'est vrai, c'est une réstitution vraie du début des années 80. On commence aux années 80 à changer la politique notamment de recrutement et de formation de la police. L'adage pour entrer dans la police jusqu'en 1982, c'était police, aucun diplôme exigé. C'était ça. Les affiches de recrutement, vous aviez police, aucun diplôme exigé. On commence à exiger des diplômes, à faire des concours, à faire de la formation, etc. Et, objectivement, ce type de comportement qui était lié, clairement, vous voyez, à un recrutement colonial et post-colonial, tend à diminuer. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des policiers racistes, bien sûr, mais le racisme structurel de la police tel qu'on l'a connu dans les années 70 et jusqu'au début des années 80 n'est plus le même. L'alcoolisme a diminué de manière drastique dans la police. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des policiers alcooliques, mais vous n'avez plus un pot de départ par soir, vous n'avez plus les bières dans les voitures de police, vous n'avez plus tout un tas de choses de ce type. Ça veut dire, vous voyez, la question coloniale, c'est une dimension difficile à travailler. Il faut être à la fois capable de montrer les continuités coloniales et les discontinuités, c'est-à-dire tout un tas de choses qui, même si ça peut prendre des allures d'eux, ne fonctionnent un peu différemment. Alors là, je ne vais absolument rien vous dire, je n'ai absolument pas vu cette émission, donc je ne vais pas du tout vous dire si c'est bien ou pas bien, mais je voulais quand même dire quelque chose, parce que je n'ai pas de raison que je me taises. Non, l'émission sur l'entreprise, je veux juste dire que ce qui me semble intéressant, c'est qu'on a, elle intervient dans un contexte, si vous voulez, qui est un moment où on commence à parler politiquement, si vous voulez, des entreprises comme, genre, le mythe de l'entreprise du capitaine d'industrie qui est le seul maître à bord du navire France, c'est un mythe que, je dirais, la crise économique a un peu écorné. On commence à dire que certains comportements d'entreprise pourraient ne pas être complètement extraordinaires, bon, etc. Et c'est sans doute intéressant qu'apparaisse ce genre de choses. Mais vous posiez une question sur le lien qui existe entre les entreprises et les médias, effectivement, ça je crois que nous pouvons discuter, je crois que de ce point de vue Acrimed est sans doute un lieu tout à fait important pour en parler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, les médias sont des entreprises qui ne sont pas des entreprises de presse, qui sont des entreprises qui sont des branches d'entreprises bien plus larges. Vous avez des listes de quels sont les propriétaires des principaux médias, etc. Et de ce point de vue-là, tout un tas de propriétaires d'industrie, je dirais, c'est Rothschild qui disait ça quand il a racheté Libération, il disait, mes principaux concurrents ont des médias qui crachent sur moi, il n'y a pas de raison que je n'ai pas un média pour cracher sur eux, en substance. Vous me corrigeriez, mais c'est exactement ça. Donc de ce point de vue-là, effectivement, la question de la propriété d'un média et de son traitement éditorial, ceux qui disent qu'il n'y a aucun lien, ils sont juste des montants. Il n'y a plus de film. Juste un mot sur les entreprises. C'est quand même une chose assez extraordinaire que l'entreprise où les gens passent les trois quarts de leur vie est un lieu toujours interdit à l'information. C'est-à-dire, il n'y a pas de reportage à l'intérieur des entreprises, c'est strictement interdit. D'où l'intérêt peut-être de l'émission que vous évoquez qui a l'air de rompre un peu cette espèce de tabou. Je veux juste en citer une qui était pas mal. Il y a eu quelques reportages de l'émission en belge, je crois qu'ils s'appelaient Striptease, dans lesquels vous aviez des reportages en entreprise, notamment qui avaient été repris dans le film de Pierre-Karl, attention d'enjeu de travail, sur Domino Pizza, qui était absolument extraordinaire. On voyait un manager de Domino Pizza en train de former ses livreurs. Domino Pizza, exprimant qu'ils devaient dédier leur corps et leur âme, et plus, la virginité de leurs enfants à Domino Pizza. Et c'était assez... Là, pour le coup, on avait un vrai reportage parce que le gars se prend vraiment au jeu. C'était vraiment intéressant. Donc, ce type de choses, effectivement, c'est tout à fait intéressant, sachant que le monde de l'entreprise est sans doute un monde très opaque au journalisme, très opaque aux sciences sociales. Je dirais les sciences sociales. Dès lors qu'il ne s'agit pas de faire la sociologie du travail, c'est-à-dire d'essayer de décoincer les blocages institutionnels, comme on le dit, la sociologie critique rentre très peu dans l'entreprise. En réalité, c'est un grand univers méconnu. Très bonne question, effectivement. Enfin, toutes sont des bonnes questions. Alors, dans les médias, on parle peu. Si, il y a la France à peur qui est un livre qui est en vente à la sortie. Il y a tout. C'est un... Pouf ! Depuis l'Antiquité... Non, je rigole. Non, vous avez raison. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on peut entendre la question de l'insécurité de différents types de manières, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est-à-dire que, historiquement, l'insécurité, elle a été effectivement attachée à l'insécurité existentielle. C'est la sécurité de l'existence qui était taxée d'insécurité, c'est-à-dire le risque face à la maladie, le risque face au chômage, le risque... Tout ça. L'insécurité, c'était cela. Et la construction de la société salariale, il y a un très beau bouquin de Robert Castel là-dessus qui s'appelle « Métamorphose de la question sociale » qui montre qu'aujourd'hui, la construction de la société salariale, c'est une construction de protection. C'est l'assurance chômage, c'est la retraite, c'est l'assurance maladie, c'est tout ça. Et effectivement, je dirais singulièrement, je dirais, la question de l'insécurité aujourd'hui est rabattue simplement sur l'insécurité physique, on pourrait dire, à un moment, c'est le paradoxe, où cette insécurité n'a jamais été aussi réduite. Puisqu'on ne sait pas grand-chose sur les chiffres de la délinquance, je pourrais développer là-dessus, mais ce qu'on sait, c'est que les formes de violences graves diminuent dans nos sociétés. Vous avez beaucoup moins de chances d'être agressés aujourd'hui qu'il y a 20 ans, beaucoup moins il y a 20 ans qu'il y a 50 ans, beaucoup moins il y a 50 ans qu'il y a 150 ans. Les homicides, par exemple, diminuent très largement. Et je fais une parenthèse sur une question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure, sur les joggeuses. Vous avez à peu près 800 homicides en France par an. 80% de ces homicides sont commis par les conjoints ou les proches. Donc faites très attention en rentrant chez vous. Il n'est pas qu'un serial killer est caché derrière le rideau, il vit là. Faites très, très attention. Vous êtes en danger. Bon, ça, c'est important. Bon, les serial killers des séries américaines, ça représente 0,043% de la délinquance aux États-Unis. Bon, ça représente 80%, je crois, du traitement médiatique, de séries, de films, etc. Bon, donc, il y a effectivement des effets de distorsion. Je reviens à la question de l'insécurité sociale. Elle est tout à fait centrale, si vous voulez, la question de l'insécurité sociale. Effectivement, cette insécurité sociale, elle a fabriqué une condition ouvrière qui était totalement différente de celle du 19e siècle. Effectivement, où on est protégé par rapport aux risques majeurs de l'existence. Et je crois qu'il est tout à fait intéressant de voir que c'est au moment, finalement, ces protections-là diminuent, si vous voulez, où il y avait des attaques, je ne vais pas dire sans précédent, mais très violentes contre les systèmes de santé, de protection, etc., que ce monde ouvrier se fissure, dans une très large mesure, qu'on voit, d'une part, ressurgir des formes de... Je appellerais ça des illégalismes, de formes de petites délinquances qui existaient au début de la révolution industrielle, d'abord. On voit ressurgir des comportements qu'on pensait, évidemment, révolus. Et puis, on voit ressurgir un discours sur l'insécurité qui est le discours sur les nouvelles classes dangereuses. Vous voyez, les nouveaux barbares, on ne vous passe toute cette qualification qu'on peut retrouver dans les médias, mais dans les discours politiques, qui est une qualification qui ne peut marcher que parce que les univers politiques sont défaits, les univers, les milieux populaires sont aussi défaits politiques longs. C'est-à-dire que, aujourd'hui, je vous ai parlé des milieux populaires, il y a des transformations. Il y a des transformations, il y a une fragilisation des milieux populaires, il y a une fragilisation économique, il y a une fragilisation sociale de ces milieux. Mais il y a une fragilisation politique. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'abstention. Je veux dire, aujourd'hui, les forces politiques qui représentent les milieux populaires n'existent pas, c'est sans doute pas un hasard si ressurgit un discours sur les milieux populaires comme nouveau barbare. En France et en Europe, le discours sur les classes laborieuses, classes dangereuses a disparu quand ces classes laborieuses se sont organisées politiquement. Parce que, tout simplement, elles ont porté un autre regard, une autre voie sur leur existence. En disant, nous, notre problème, c'est précisément l'insécurité par rapport à la maladie, par rapport à la retraite, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'insécurité a été attachée à l'insécurité existentielle aussi longtemps qu'elle a été portée par les gens qui la vivaient. Aujourd'hui, qui parle de l'insécurité ? Pas les milieux populaires. Les milieux populaires, aujourd'hui, sont des milieux, pour parler comme Bourdieu, sont des milieux parlés et non pas parlants. Ce sont des sociologues, ce sont des journalistes, ce sont des hommes politiques, ce sont des experts qui disent la réalité des milieux populaires. Et ce que je vous ai dit sur les plateaux de télévision reflète exactement cela. Et cette absence de discours des milieux populaires sur eux-mêmes, sur leurs conditions d'existence, sur ceux qu'ils sont, en capacité de vivre, c'est aussi ce qui explique la possibilité de ce discours sécuritaire sur les banlieues, sur ces milieux, etc. Et ça, je crois que, vous voyez, on est vraiment là sur quelque chose qui est extraordinairement fort. Parce que, aussi longtemps que cette voie ne se reconstitue pas, je veux dire, les logiques vont continuer à l'identique. Et y compris des partis qui, anciennement, ont pu avoir des ouvriers chez eux, ne les ont plus. Vous avez aujourd'hui, au Parti Socialiste, chez les militants, moins de 5% d'ouvriers. Moins de 5% d'ouvriers dans un parti qui est un parti de gauche. Bon. C'est quelque chose d'important. Ce sont des éléments tout à fait considérables. L'éloignement social des journalistes et les effets. Est-ce que, grosso modo, on étudie plus facilement les plus bas que les plus hauts ? C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse. Non, non, mais c'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse. Je sais, si vous voulez, je connais les effets de cet éloignement. C'est-à-dire que, si vous regardez le journalisme social, le journalisme social tel qu'il était fait, notamment dans les rubriques jusqu'aux années 80, vous avez vu qu'il y avait une homologie sociale entre les journalistes et les milieux qu'il fréquentait. C'est-à-dire, grosso modo, le gars, il allait voir des syndicalistes ou des ouvriers. Son père était le nom ouvrier. Son oncle, son cousin, était ouvrier. Donc, vous aviez, si vous voulez, une compréhension de cet univers. Bon, évidemment, si vous êtes fils d'autantiste, vous voyez moins le quotidien d'un nom d'ouvrier. Les effets de cette coupure sont tout à fait importants. Ensuite, sur... Est-ce que ça, ça empêche d'aller enquêter sur d'autres univers ? Il y a sans doute des effets de censure. En tout cas, ce n'est pas une question que je... Je n'ai pas lu de choses dessus, mais c'est sans doute une vraie question. Alors oui, c'est aussi une très bonne question. C'est pourquoi, en réalité, ça dépasse la question des médias. C'est pourquoi l'insécurité est-elle constituée comme un problème dans un pays et pas dans un autre ? Par exemple, il y a un pays dans lequel l'insécurité n'est pas du tout constituée comme un problème. C'est l'Italie. Parce qu'en Italie, il n'y a pas de délinquance. C'est peut-être pas la raison, peut-être pas la meilleure raison. Peut-être que si on va à Gênes, par exemple, il est possible qu'il y ait une petite île, qu'il y ait des possibles, qu'il y ait sans doute du recel d'objets volés. Ça doit arriver. Pourtant, l'Italie, historiquement, n'a jamais fait de questions sur la sécurité à part quelques campagnes vraiment localisées. Pourquoi ? Parce que, historiquement, ça s'est focalisé, y compris les forces de l'ordre, ont été concentrées sur des problèmes considérés comme majeurs. Les années de plomb, d'abord, c'est-à-dire la question de la violence politique, puis la question de la lutte contre le crime organisé, qui fait qu'on a eu tout simplement des poules de magistrats et des poules de policiers très spécialisés. C'est-à-dire qu'on a concentré les moyens sur ces thèmes-là. Donc, l'insécurité citoyenne, urbaine, si vous voulez, qu'est-ce qu'on a fait ? Tout simplement, il y a une unité mobile. En Italie, quand il y a des sous-voisins qui se mobilisent contre les dealers, par exemple, on les envoie, donc on met un camion là pendant une dizaine de jours qui reste en regardant, puis après, ils partent ailleurs, etc. Je vous ai dit l'Espagne, ça a commencé à prendre et puis ça s'est arrêté. C'est-à-dire que, généralement, c'est lié, non pas à la réalité pratique, si vous voulez, de ce qui existe en termes de petites délinquances, etc. Ce n'est pas lié à ça. C'est lié, très certainement, à une configuration qui est là, et c'est la grande difficulté d'explorer cette chose-là, moi, je le fais à ce moment et j'essaie de travailler de manière comparative sur ces questions, à, finalement, le fait qu'il y a, pour que ça devienne un problème d'État, que ça devienne un problème de très grande ampleur, il faut qu'il y ait cette synergie entre le monde politique, le monde médiatique, le monde académique, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des raisons de la question. C'est-à-dire que, grosso modo, bien sûr, en Italie, les journaux rendent compte de faits divers, mais ça reste de l'ordre du fait divers, ce n'est pas du fait de société. Et c'est sans doute, vous voyez, dans cette espèce de relation d'interdépendance entre ces différents univers que, dans des moments, dans des configurations données, ça prend ou ça ne prend pas. En Angleterre, ça a pris, très clairement, à un moment donné. Vous avez peut-être vu, on parlait tout à l'heure du racisme social, vous avez peut-être vu les émeutes qui ont eu lieu, l'été dernier, la presse a écrit des choses qui seraient absolument incroyables. On appelait les émeutes les chavs, les chavs, c'est une sorte de racaille, etc. Vous avez vu fleurir, par exemple, des agences de voyage proposant des voyages sans chavs. Ou des clubs d'autodéfense, des clubs de sport qui disaient autodéfense contre les chavs. Ce genre de choses. Certains proposaient de stériliser les chavs pour les tics, ou de les tuer comme des bébés phoques. Imaginez qu'on remplace Tchav par, allez, femme, homosexuel, juif. Imaginez. Je fais, vous imaginez quelque chose comme... Les musulmans. Les musulmans aussi. Je pense qu'aussi. Imaginez une agence de voyage qui garantit des voyages sans juifs, sans musulmans. ça va être délirant. Donc, on a ces formes de racisme qui sont très présents. En Angleterre, il y a eu un point de basculement. C'est-à-dire que un des problèmes de cette hystérie politique sur cette question-là, c'est que vous pouvez enchaîner les lois, vous pouvez enchaîner les mesures, ça ne fait pas disparaître la délinquance. Vous n'allez pas regretter d'être venus, mais je vais vous apprendre quelque chose. Il y a eu 13 lois qui ont été votées entre 2002 et 2012 spécifiques à la question de la sécurité. Vous savez quoi ? La délinquance n'a pas disparu en France en 2012. Ça n'a même pas vraiment changé par rapport à 2002. Donc, évidemment, politiquement, il y a un moment où ça devient problématique. C'est-à-dire que vous pouvez garantir aux gens que vous allez en finir avec la question de l'insécurité. Vous le dites, ah, ah, puis deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Normalement, on dit, ça n'est pas fini, ça ne marche pas. Je vous écrivais quelque part à la seule forme de gouvernement par l'insécurité qui a marché, c'est l'invention du purgatoire par les clercs catholiques au XIIe siècle. Mais là, le risque d'être démenti est faible sur le purgatoire. Donc, ça ne marche pas. Donc, vous avez des inversions. En Grande-Bretagne, quel est le premier discours de Nick Clegg, vice-premier ministre libéral-démocrate ? Il dit, nos rues, les travaillistes ont voté des milliers, des centaines de lois, de mesures, de décrets qui ont créé des nouveaux délits. Ça n'a pas rendu nos villes plus sûres. Nous allons supprimer un grand nombre de mesures de lois qui ont été déprises. Aux États-Unis, aujourd'hui, vous avez une inversion de tendance. On est en train de décarcéraliser des gens. En Californie, 60 000 détenus ont été remis à la rue du jour au lendemain pour de très mauvaises raisons. Ça a coûté trop cher et que l'État était en faillite. Mais vous avez, vous avez, soyez, cet effet de surpolitisation de la question qui, à un moment donné, trouve en elle, en germe, trouve en elle-même les germes de son propre échec. Le Parti Socialiste, d'ailleurs, avait fait marche arrière sur cette question. Martine Aubry, quand elle était, elle est toujours première secrétaire, d'ailleurs, elle est toujours première secrétaire, avait fait quelque chose qui s'appelait le printemps des libertés et c'était une question qui revenait très largement sur les politiques sécuritaires auparavant. Les récentes nominations semblent que, vous voyez, c'est des mouvements de balancier. Voilà, c'est des mouvements de balancier. Mais, donc, de ce point de vue, vous voyez, sur ce que j'essaie de vous dire, je crois que ce n'est pas juste le traitement d'effets divers, ce n'est pas juste, c'est comment, à un moment donné, se crée une halichimie qui fait que, dans un moment, ça prend et, à un moment donné, ça fonctionne comme ça et puis ça change ou puis ça ne change pas. Je crois que c'est un peu ça la question qui est importante, qui est difficile, et qui n'est pas simplement une question intellectuelle, parce que ce qui se passe, ça apprête des effets pratiques sur les institutions. Ça, quand on parle des médias, on dit, ça ne serait pas grave si c'était juste des reportages, la presse, etc. C'est qu'en réalité, tout ça, et c'était un peu le sens de ce que je voulais essayer de vous dire aussi, ça a des effets ensuite sur la manière dont la police agit, sur la manière dont la justice condamne, sur la manière dont l'école fonctionne, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'école, dans un certain nombre de quartiers aujourd'hui, elle est sommée de scolariser, pas d'enseigner, scolariser, c'est-à-dire de faire en sorte que les enfants soient dedans, parce que s'ils ne sont pas dedans, ils vont brûler des voitures et c'est tout. Maintenant, la mission, on va être fou. Il est possible que l'école ait d'autres missions qui ont simplement encadré. On pourrait penser qu'elle pourrait avoir même, allez, soyons fous, les missions et les menacipatrices. Ça, c'est allé très loin. Bon, la police, je dirais, c'est sans doute pas les unités d'intervention qui résoudront les problèmes de petites délinquances. Et en même temps, la survalorisation des unités d'intervention facilite certaines choses. La justice, je vous disais, vous voyez aujourd'hui le débat sur la justice sur les mineurs, c'est complètement délirant. Les cours correctionnels pour les mineurs, c'est délirant. Ça n'a jamais fonctionné. Mais le simple fait que Christine Toubira ou Christine Toubira va y le supprimer, je dirais, soulève un tollé absolument. Donc ça a des vrais effets sur les institutions d'encadrement, sur les institutions de contrôle. Et ça, c'est des choses qui affectent directement la vie des gens. Et en ce sens-là, et c'est ce que je disais, vous voyez, on ne peut pas non plus complètement exonérer les médias du rôle qu'ils jouent dans, finalement, cette réalité concrète des gens. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements